Plus de 2 millions d'enfants seront vaccinés à travers le territoire national avec un objectif assigné de 100% selon le ministère de la Santé de la Population. Le lancement officiel de cette campagne de vaccination a été effectué ce mardi 5 mars à l'hôpital spécialisé mère et enfant Blanche Gomez à Brazzaville, où le chef de l'état Denis Sassou Nguesso et son épouse ont administré la vitamine A et déparasité au mébénazole les enfants présents à cette cérémonie. Mais bien avant, la directrice exécutive adjointe de Gavi a félicité le leadership du président de la République pour son implication à réduire la rougeole et la rubéole au Congo. Quant à Michaela Marques de Souza, représentante de l'UNICEF au Congo, elle a souligné la mise en œuvre des engagements pris par le Congo en 2011 sur l'élimination de la rougeole et de la rubéole à travers le monde. Dans le mot des bénéficiaires, les enfants ont appelé les parents à les faire vacciner. Chers papas, chères mamans, la rougeole et la rubéole ont détruit la vie de beaucoup d'enfants. S'il vous plaît, emmenez tous les enfants de 9 mois à 14 ans au centre de vaccination et faites-les vacciner. Tout est gratuit. Pour sa part, la ministre de la Santé de la Population, Jacqueline Lydia Micolo, a insisté sur la hausse de la couverture vaccinale au Congo. Le gouvernement de la République du Congo, qui a souscrit à cet engagement régional, poursuit les efforts afin d'atteindre des objectifs fixés par l'élimination de la rougeole dans la région africaine. Il s'y est de rappeler que notre pays a réalisé, avec l'appui des partenaires, des progrès significatifs en matière de vaccination durant une décennie, avant d'enregistrer, à partir de 2015, une baisse de la couverture vaccinale qui est passée de 36% à 69%. Mais, grâce aux efforts soutenus du gouvernement et des partenaires, l'année 2018 nous a permis d'inverser la tendance, avec une remontée de la couverture vaccinale qui est passée de 69% à 75%. Le but fixé en 2019 est de réduire de moins de 20% le taux des enfants non vaccinés. Par ailleurs, deux médailles, l'une en or et l'autre en argent, ont été décernées au responsable de Gavi, à savoir que le Congo est le troisième pays après le Cameroun et l'Angola, à introduire ce vaccin dans le calendrier de vaccination de routine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !